On va s'aimer, écouter, la chanson foraine, qui parle des amandes perdues. C'est joli ? Oui, c'est vrai. La chanson des forains ? Oui, mais normalement c'est l'opéra qui chante la chanson. Je ne connais pas cette chapeau pointue. Ah si, 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 vous allez le trouver. Écoutez. Il y a des artilleurs. Ah ben, Arnaud ? Non. Il y a des bonnes enfants. Léo. Ah, ça a raison. Je regrette de le dire tout le monde. Elle a droit à un chocolat. Elle a droit à un chocolat. Elle l'a trouvé tout de suite. Merci. Alors on a dit quoi, qu'on allait voir des choses qui existent, j'ai l'impression, un peu moins qu'autrefois, les fêtes foraines. Oui, non ? Oui, beaucoup plus même. Ah, donc plus qu'autrefois ? Il y a plus de fêtes foraines que dans les années 30, vous êtes sûr ? Non, mais en fait, il y a eu des périodes où ça cartonnait, après il y a eu la guerre, ça marchait moins bien, après la guerre, ça... Voilà. Il y a eu tout ça. Mais c'était très différent en fait, à l'époque. On va plutôt dire ça. C'était très très différent. Ça a commencé déjà, pour vous raconter l'histoire, c'était en 957, l'an 957. À l'époque, ça s'appelait la fête du pain d'épices. Et c'est seulement début du 19e siècle que les forains ont commencé à se regrouper. Ils se sont dit, tiens, on va appeler ça la fête foraine. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment des marchés découverts, avec des petits commerces, des saletins banques. Et puis, vous aviez aussi l'homme le plus grand de la Terre, la femme la plus grosse au monde. À l'époque, aujourd'hui, on ne verrait plus du tout ça. Mais ce n'était pas du mépris quand on parlait de ça, mais ils étaient considérés comme des vedettes. Un peu comme au cirque, quoi. C'est exactement ça. Donc, voilà, avec les années, bien évidemment, ça a beaucoup changé. Il reste encore des manèges avec des chevaux de bois, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est surtout des attractions avec... Voilà. Allez. On regarde. Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Elle veut un chocolat. Nos grands-parents ont connu ces rassemblements populaires. Les fêtes foraines, ils y allaient chaque année avec entrain. C'était une fête pour eux, les adultes, beaucoup plus que pour les enfants. Peut-être la seule fête en ce temps-là. À Paris, cette semaine, la célèbre Foire du Trône a fêté son millième anniversaire, une cavalcade historique. Une Esmeralda à cheval, un charabant tiré par deux paisibles ruminants et emplis de sacs d'orge, ont rappelé les origines de la Foire au pain d'épices. Ce pain d'épices dont on a fait tant de petits cochons pour les amoureux de Tukr. Car en somme, la Foire du Trône, c'est au travers des amoureux qu'il faut toujours l'imaginer. La saison de Paris, c'est aujourd'hui cette nuit foraine à laquelle le théâtre des Champs-Elysées a donné asile. En ouvrant tout Paris élégant, entre ses velours et ses marbres, le décor classique et sensible de la fête à neneux ou de la Foire du Trône. Faites à l'enu, c'est bien chez toi qu'on trouvait ce thermomètre de l'amour qui étonne ici. Retournez-vous même de la châche, messieurs, regardez bien, profitez-en pour un fonceusement l'appartier à l'envier. Allez, qui veut risquer, qui veut guinquer, qui veut tenter sa chance, allez, s'il y a l'envier. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de Foire ? La liberté, enfin, puis on fait un peu tous les métiers, quoi. Et vous vous plaisez ici, dans votre roulotte ? D'abord, on ne dit pas une roulotte, on dit une caravane. Je ne sais pas, le mot roulotte, ça sonne mal à l'oreille. C'est un mot qu'on ne peut pas, c'est la caravane. Un grand cirque des Champs-Elysées a ressuscité la vieille coutume de la parade, encore fréquente en province, mais devenue plus rare à Paris. Certes, il y a forain et forain, du petit vendeur de kermesse au propriétaire de manèges ultramodernes habitués des grandes foires européennes. Mais entre tous, un point commun, le goût du voyage et la passion de ce qu'ils font. Quelquefois, quand je vois quelqu'un qui est sédentaire et qui reste toute l'année chez lui, je me dis, mon Dieu, comment fait-il pour rester là toute l'année ? Et alors, qu'est-ce que vous ferez plus tard ? En forain. En forain, oui, en forain. Forain. Et toi ? Forain. Vous avez tous cette forain ? Oui. Personnellement, je connais 32 départements à fond, ça commence déjà à faire. Et je me plais dans cette vie. J'aime ce métier, je le défendrai jusqu'au bout. Si l'on mettait le cœur des gens dans les manèges des forains, ça leur ferait de quoi s'aimer. Difficile, on n'était pas sûr de l'interprétation de l'Ofer. Moi, je suis sûr que c'est l'interprétation. Et vous verrez à la fin. Bon, très bien. On peut juste quand même dire que la fesse foraine. En fait, si vous passez par Paris, la foire du trône, c'est jusqu'au... C'est jusqu'au 23 mai. D'accord. Sur la pelouse de Rui. La pelouse de Rui, à Paris. C'est dans le bois de Boulogne. Elle a droit son chocolat. On termine cette demi-heure avec la famille Belmondo. Dans la famille Belmondo, je voudrais Paul. Le voici. J'aurais voulu...